Il n'y aura pas de paix au Mali sans développement, c'est tout le sens de l'entretien qui s'est déroulé entre le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel, Romano Prodi, et le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, ce lundi après-midi au palais présidentiel. Après le succès de l'action militaire menée par les forces françaises et africaines pour débarrasser le Mali des forces terroristes et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays, la préoccupation désormais au regard de la CDAO et de la communauté internationale est de favoriser son développement, et particulièrement le développement du Nord Mali, où les bandes terroristes avaient pu s'implanter grâce à l'instauration d'une économie parallèle faite de trafic de toutes sortes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel et le président en exercice de la CDAO, le chef de l'État ivoirien, ont accordé leur vue sur une stratégie d'action. Le Sahel nous interpelle tous avec ce qui s'est passé au Mali. Nous vous remercions pour tous les efforts qui ont été faits et tous vos projets. La Côte d'Ivoire a apporté son soutien à travers la CDAO et nous voulons compter sur votre autorité et votre sagesse pour nous aider à aller de l'avant dans la résolution des problèmes qui se posent au Sahel. Il n'y aura pas, dans la lutte contre le terrorisme, il n'y aura pas un développement fort. Alors, les cinq pays du Sahel sont liés dans le projet commun. Et j'ai demandé au président de la Côte d'Ivoire d'être avec nous, avec le CDAO et avec l'Union africaine à aider les processus de développement. Et surtout, faire des pressions sur la communauté internationale pour les ressources financières qui sont nécessaires pour les processus de développement. Sur l'agenda de l'Union africaine, deux grands rendez-vous au cours de ce mois d'octobre, dont une importante réunion qui se tiendra ici à Bidjan du 28 au 30 octobre. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a manifesté depuis sa prise de fonction à la tête de la Côte d'Ivoire sa totale adhésion à l'intégration africaine, matérialisée par sa participation à chaque sommet des chefs d'État de l'Union africaine, et son consentement à assumer pendant deux années consécutives la lourde charge de président en exercice de la CDAO. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevant le représentant de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Ambroise Nyon-Saba, lui a signifié la totale adhésion de la Côte d'Ivoire aux deux grands rendez-vous de la CDAO prévue pour ce mois d'octobre. Nous venons effectivement exprimer la reconnaissance de l'Union africaine par rapport à l'appui que la Côte d'Ivoire nous accorde dans beaucoup de domaines. À titre d'exemple, en fin du mois, entre le 28 et le 30 octobre, il va y avoir une grande réunion des représentants spéciaux, envoyés spéciaux et médiateurs de l'Union africaine et des organisations partenaires. La Côte d'Ivoire a donné son accord pour abriter cette retraite et va l'organiser conjointement avec l'Union africaine. Nous avons aussi parlé, bien entendu, d'autres sujets qui intéressent l'Afrique, qui intéressent la CDAO. Il est prévu le 11 et 12 octobre un sommet extraordinaire sur les relations entre l'Afrique et la CPI. Nous avons aussi échangé sur les progrès que la Côte d'Ivoire enregistre dans sa marche de sortie de crise. Envoyée spéciale du chef de l'État kenyan, l'honorable ambassadeur Amina Mohamed, a eu un échange avec le président de la République, Alassane Ouattara, portant sur les relations bilatérales entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Elle a aussi transmis au président de la République une invitation du chef de l'État kenyan pour une visite officielle dans son pays. Je suis venu ici pour discuter. Je suis venu ici pour discuter.